Musique Bonjour les amis et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous aléatoire qui mêle cocktails et bandes dessinées. En effet, dans des BD et des glaçons, nous allons aussi fréquemment que possible vous parler de bandes dessinées et de boissons. Cela va de soi, car quoi de mieux lorsque l'on est tranquillement affalé sur un transat qu'une bonne boisson bien fraîche qui vous réveille les papys pour accompagner une bonne lecture. Alors, chers travailleurs enfermés dans votre bureau, profitez bien de votre climatisation, car en ce qui nous concerne, nous allons bien profiter de nos boissons. Bonjour, aujourd'hui nous allons tester un petit cocktail venu d'ailleurs, venu de la lointaine Grèce, un petit cocktail féroce et sanglant, un cocktail de nuque donc, sale bête. En théorie, ce petit cocktail va vous faire pousser les poils du menton pour ceux qui ont un séant aussi, il vous faudra pour faire ceci du sirop de testicule de grenadine, du rhum blanc et de l'ouseau. Bien évidemment, ici vous lisez que c'est du pastis, c'est parce qu'en fait, on n'avait rien d'autre, donc on a pris du pastis, parce que nous, on est à Marseille et c'est local. Pour ce faire, il va donc falloir prendre un shaker, le remplir au trois quarts de glaçon, à peu près, et ajouter vos ingrédients petit à petit. Tout d'abord, 6 centilitres de rhum blanc, 1,5 centilitre de pastis et enfin notre testicule écrasé de grenadine, 1,5 centilitre aussi. Vous prenez votre shaker, vous secoulez, longtemps, vous versez dans un verre eau, vous asseyez maintenant au milieu des cigales avec vos petits cocktails et un bon petit Heracles. Bonne dégustation ! L'Héraclès est un cocktail corsé mais très agréable à boire. C'est un cocktail qui se prête à merveille à la lecture d'Héraclès, une bande dessinée d'Edouard Cour. Nous avions déjà parlé dans notre émission de maintenant, cette émission avec des trois personnes qui parlent pour ne rien dire, qu'il se nomme le one-nake-lum. Héraclès nous raconte la vie d'Héraclès. Héraclès est le demi-dieu maudit par Hera, la femme de Zeus, car il est un enfant illégitime. Pour cela, et pour atteindre un statut de dieu, il devra remplir 12 travaux dont vous avez forcément entendu parler, 12 travaux que nous allons le voir tenter de remplir autant que possible. Dans le tome 1, il remplit la majeure partie d'entre eux, et enfin dans le tome 2 que voici, il va parvenir à son but. Pourtant, Héraclès est une bande dessinée en 3 tomes, un troisième tome que nous attendons avec impatience. cette bande dessinée brille par le traitement graphique exceptionnel qu'Edouard court et apporte. Un travail du dessin d'une grande beauté. Un travail magnifique, tout en bourrinitude qui convient très bien au personnage. Car Héraclès n'est pas ce personnage noble et beau-gosse tel qu'on a pu le voir dans ce fantastique dessin animé de Walt Disney. Non, Héraclès est un grand bourrin qui éclate des gueules. Héraclès fracasse tout sur son passage et Héraclès semble n'avoir aucune finesse. Pourtant, Héraclès a un passé difficile, sa famille a été tuée, sa volonté de lutter contre les dieux est difficile. Héraclès est une bande dessinée en 2 tomes qui n'a comme seul défaut que d'être rempli de noms grecs à la con, impossible à retenir, mais qui est servi par un dessin magnifique, une histoire fantastique, et nous n'attendons donc avec une plus grande impatience ce tome 3. Sur ce, bonne journée ! 1. 1. 3. 1. 2. 1. 1. 2.